Lorsque on a pris le drone pour prendre les images et faire des vidéos tout le long du chénar, on s'est rendu compte que ce qui s'est passé en réalité dans le chénar, pour que les objets se déversaient sur la voie, c'est lié à deux phénomènes. Le tout premier, c'est que ça dépend du régime pluviométrique. Le chénar a une forme un peu penchée vers l'avant. Donc les eaux qui tombent dans le chénar coulent vers la périphérie et c'est cette eau-là qui sont drainées et ça passe sous le petit pont de Gotomé. Donc, ces eaux qui sont tombées cette année particulièrement sont un peu plus nombreuses, dont la pluie-métrie était un peu plus forte, ce qui a fait que la quantité d'eau qui devait passer sur ce pont-là, ça a dépassé, ça a débandé de l'autre côté. Alors, on a aussi vu avec les photos aériennes du drone, les ouvrages réalisés le long du chénar, parce qu'en dehors du petit pont de Gotomé, nous avons un grand pont qui est réservé à Ormé et un autre pont qui est réservé sur le même chénar à Rébillé. Alors, avant, ces eaux, les eaux étaient filtrées par tout ce qu'il y a comme débris qui maintenait l'eau, si bien qu'il n'y avait pas beaucoup de cette quantité qui passait à Gotomé. Mais lorsqu'on a réalisé ce pont-là, enfin, le premier pont à Rébillé il y a longtemps, et le plus récent, c'est le pont de Gotomé. Donc, les eaux passent librement sous le pont et sont déversées vers le pont de Gotomé. Donc, avec l'augmentation de la première-dix cette année, la quantité d'eau qu'on a eue qui devait passer, donc librement s'est passée pour venir maintenant à Gotomé, ça a débandé avec le barrage que constitue la série de construction de maisons que nous avons au niveau de Gotomé. et ce qui a fait que nous avons maintenant de l'eau sur la voie. Alors, où est-ce que l'eau est passée sur la voie ? En prenant toujours avec les images drone, on prend la configuration du chenal, on voit que ça, il s'est un point, il s'est un talveg, nous appelons, un point le plus bas de la vallée. Et ce point-là, c'est par là que l'eau doit couler normalement. Et ceux qui ont construit normalement la voie ont prévu une canalisation sous le goudron et qui sort de l'autre côté. Alors, la canalisation qui est construite là, vous allez voir que de l'autre côté où ça devait déboucher et évacuer les eaux vers le lac Nokwe, il y a quelqu'un qui a construit sa maison sur là où l'eau doit déboucher pour aller vers le lac Nokwe. Du coup, il y a une sorte de caniveau pour recueillir, pour faire passer les eaux et c'est à ciel ouvert. Donc, les eaux en passant sous le goudron n'ont plus d'issue pour aller dans le lac et ça ne sort pas. C'est un refus-là, ils ont même mis un bâton avec un sachet bleu pour indiquer que c'est profond. Donc, ce n'est pas là que l'eau sort pour pouvoir inonder l'autre côté de la voie. Donc, si vous remarquez bien ce qui s'est passé, l'eau sort d'un côté, ça passe sous le goudron et ça va de l'autre côté. Et ceux qui viennent de Cotonou, par exemple, l'autre partie de la voie, n'est pas inondée. Et c'est le trafic local qui est inondé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où l'écoulement des eaux prévus, normalement, on ne doit pas boucher. Donc, ça fait les deux étapes dont je parle. Le régime plus vénétique, donc il y a une faute quantité d'eau et les installations humaines. Les installations humaines, c'est le fait qu'on a barré avec les constructions, le passage de l'eau et le résumé amplifié avec la série de ponts qu'on a réalisé sur le journal de John.